du dossier des laboratoires OptiLab. Plus d'une centaine d'intervenants sont réunis en ce moment à Québec pour tenter de trouver des solutions aux problèmes des laboratoires dans les hôpitaux. Alain, ce qui est particulier, ce qui est notable, c'est que le ministre et son ministère brillent par leur absence. Et ça a été déploré par les intervenants. C'est la journée de réflexion sur l'avenir des laboratoires. 125 participants, les deux fédérations de médecins, les infirmières, les technologistes médicaux, les associations d'usagers étaient présentes. On faisait le constat un an, un an après qu'il y ait eu une convocation de la part du ministère pour faire le point sur l'avenir d'OptiLab. On fait à peu près le même constat. Manque de personnel, surcharge dans les laboratoires, des équipements, des UL. Le ministère vient de nous répondre. Ce qu'on nous a dit, c'est que Christian Dubé avait d'autres rencontres aujourd'hui. Au ministère, on nous écrit. On privilégie d'autres lieux d'échange pour les discussions sur l'avenir des laboratoires et sur la pénurie de main-d'oeuvre. Conséquemment, le ministère a décliné l'invitation pour la journée organisée par ce syndicat. Il y aura une rencontre le 17 juin prochain avec tous les intervenants, on nous dit, au ministère. Bref, écoutez ce qu'il avait à dire là-dessus l'absence du ministère et du ministre ce matin, ceux qui participaient à la rencontre. Je soumettrais aussi que la journée d'aujourd'hui, un an après, il n'y a personne du ministère qui est présent. Alors on peut en tirer nos conclusions. Ça fait que c'est inadmissible, mais ça ne bouge pas beaucoup. Exact. Alors s'il y avait plus d'écoute de la part du ministère, probablement qu'il y aurait des changements. Leur absence va faire que c'est un petit peu plus long. Ça va prendre plus de temps. Nous, on va leur rapporter ce qui s'est discuté ici, mais on perd un temps précieux actuellement. C'est un stress énorme pour les médecins, mais surtout pour les patients. C'est eux qui souffrent de ces délais de vent. Cet été, il risque d'avoir des bris de service dans les laboratoires à cause d'un manque de personnel. Bien, il y a entre autres, peu de jeunes qui s'inscrivent dans les cégeps pour suivre la formation. Et j'apprenais entre autres qu'à Maria aujourd'hui, il y a encore eu une démission. On en a parlé la semaine passée. C'est un hôpital qui est sous pression. Et on dit que ça va être problématique. Pas assez d'inscriptions dans les collèges et pas assez de main-d'oeuvre dans les laboratoires. Écoutez. Quand on parlait aujourd'hui, on échangeait avec les cégeps. Ce qu'ils nous disaient, c'est que c'est descendu de 30 à 50 % les inscriptions. Ça va être un problème. Oui, un problème d'avoir de la relève. Mais aussi, il va y avoir un problème de rétention dans les laboratoires. Et les gens, nos gens, ont besoin de vacances. Ils sont constamment en surcharge. La situation est intenable. Donc, il y a un beau grand défi. La population risque d'être impactée. Il y a énormément de pression sur le ministre et sur le ministère pour régler le problème de main-d'oeuvre, le problème d'équipement, le problème de surcharge. Merci beaucoup, Alain.